Salut à tous, ici Smashou et bienvenue dans cet épisode numéro 1 des Fiches du Smashou. J'espère que cette vidéo vous plaira. Le concept est simple en fait, je vous présente un Pokémon que j'aime jouer dans mes combats stratégiques. Je vous explique comment je joue et pourquoi. Vous êtes prêts ? Nous commençons avec Boguerris. Un Pokémon de type plante, de la 6ème génération. Il est évolution du starter de type plante Marisson et n'est pas une forme évoluée finale puisqu'il évolue au niveau 36 en blindes épiques. J'ai envie de vous présenter ce Pokémon parce qu'il est vraiment stylé. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, je l'utilise souvent. Il se révèle mine de rien assez efficace dans le rôle stratégique qu'on va lui attribuer. Regardons un peu les stats de notre boule verte. En PV, on a une base stat de 61 en attaque 78, 95 en base stat de défense, en attaque spéciale et en défense spéciale. Il culmine à 56, ce qui n'est pas terrible et la vitesse n'est pas beaucoup mieux, 57. Les points forts du Pokémon vont être les PV qui peuvent monter jusqu'à 326, ce qui est pas mal pour un Pokémon qui n'a pas atteint sa forme finale. Ainsi que sa défense qui monte à 317 au maximum, au niveau 100 bien entendu. Nous allons donc le jouer en tant que tank physique, avec une nature malin qui va maximiser sa défense, ainsi qu'une répartition des EV permettant d'avoir le maximum de PV et de défense. Les 6 EV restants alla en défense spéciale. Nous allons lui donner l'objet Evolurok, qui va augmenter sa défense et sa défense spéciale de 50%. On se trouve donc avec un Pokémon qui aura 476 de défense et 230 de défense spéciale. Comme c'est un Pokémon défensif, il est très important d'utiliser son talent caché par balle, qui va l'immuniser à toutes les attaques basées sur des boules, tels que Ballombre, Bomberk, Gyrobal et J'en Passe. Boguerris a 5 faiblesses, le vol, le poison, l'insecte, la glace et enfin le feu, pour 4 résistances, qui sont le sol, la plante, l'électrique et l'eau. Ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux, mais ça reste selon moi un type défensif correct, sachant qu'on va beaucoup jouer Boguerris dans les matchs de soutière, tels que le UU, le NU ou le RU. Penchons-nous maintenant sur le Move Pool de notre Pokémon. Nous voyons pas mal d'attaques intéressantes. Boguerris a accès à Vampigraine, Gonflette, Balance, Marteau-Bois, Synthèse, encore plus intéressant, Picot grâce à la reproduction, ou des choses très sympathiques comme Vampipoint, Cro-Fatal, grâce au Move Tutor et donc au point de combat. Nous allons partir sur un rôle de Spiker ainsi qu'un rôle de Phaseur. Alors le Spiker pose des pièges sur le terrain et le Phaseur s'occupe de provoquer des switches adverses. Là, le Pokémon cumule les deux rôles. C'est une combinaison plutôt bonne puisque si vous avez posé des pièges sur le terrain, les switches que vous allez provoquer vont impliquer des dégâts à chaque fois aux Pokémon de vos adversaires. Pour ce faire, on doit jouer Picot sur notre Boguerris. Les Picots peuvent être placés à trois reprises sur le terrain. Et plus vous en posez, plus ils seront douloureux pour les Pokémon adverses. Petit inconvénient, les Picots ne touchent pas les Pokémon de type vol, ni les Pokémon qui ont le talent Lévitation ou Garde Magique. On doit aussi jouer Vampygrène pour forcer l'adversaire à switcher et donc compléter le rôle de Phaseur. La Vampygrène va aussi régénérer Boguerris et comme ses PV ne sont pas faramineux, on va bien souvent récupérer pas mal de vies de cette façon. Si vous préférez synthèse à Vampygrène dans le but de vous soigner plus efficacement, on peut aussi jouer Boguerris avec Hurlement. Cela aura l'avantage de provoquer le switch adverse à coup sûr, ce qui n'est pas le cas avec Vampygrène. Pour compléter le set de notre cher Pokémon, je trouve que Toxic est une bonne option. Cela permet d'empoisonner un Pokémon qui viendra se placer sur Boguerris. On peut aussi jouer Abri pour profiter de la Vampygrène, mais je trouve que c'est un petit peu trop prévisible au cours des matchs. Enfin, en dernier move, il nous faut de quoi frapper. Et là, nous avons plusieurs solutions. Canon Graine est plutôt sympa, c'est une bonne attaque stabée. Crofata l'est très bien aussi, car il divisera les pés adverses par deux. Enfin, Vampypoint paraît pas mal sur le papier, mais comme Boguerris n'est pas encore de type combat, on oublie et on gardera ce move pour son évolution blinde épique. Nous voici donc avec notre Pokémon stratégique prêt au combat. Vous pouvez l'intégrer à votre équipe à condition qu'il soit bien entouré. Pour ma part, je trouve que Boguerris va plutôt bien avec Lugulavre, qui va combler ses faiblesses feu, glace, poison et insectes. Plutôt cool, non ? Je trouve qu'Aqually est aussi un bon coéquipier pour lui, car il encaisse bien la glace et le feu. Boguerris résiste aussi aux deux seules faiblesses d'Aqually, ce qui est plutôt pas mal. L'important, c'est surtout de choisir des Pokémon qui se complètent bien au niveau des faiblesses et des résistances. Et ça, je vais vous laisser vous pencher sur ce problème vous-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, mais aussi à me proposer des Pokémon qui vous intéressent et dont vous aimeriez bien voir la fiche faite par votre serviteur. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter pour suivre mon actualité et être tenu au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Il ne me reste qu'une chose à vous dire, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501